Sous-titrage ST' 501 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 Mais c'est des ministres I.D.P.E.S. Il y a des gens qui continuent à faire des gens. Ceux qui vivent les pandènes, ceux qui vivent les gens qui vivent, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas. L'I.D.P.E.S. pouvait diriger seul ce pays. Il y a des gens qui sautent. Il y a des gens qui sautent les mythes. Par exemple, il y a des ministres I.D.P.E.S. qui s'allait la prouesse. Il y a des gens qui sont des descendants de l'I.D.P.E.S. C'est lui qui a la fonction publique aujourd'hui. Il y a un descendant de l'I.D.P.E.S. Il y a des gens qui sont mécanisés aujourd'hui. Il y a un ministre de l'I.D.P.E.S. qui s'allait la prouesse. Il y a des salaires de l'I.D.P.E.S. qui ne s'allait pas avec les 28. Il y a des gens qui sont des ministres de l'I.D.P.E.S. Il y a des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont... Éric n'y a pas de réponse. Mais on a un peu d'appuyer. Les communicateurs ne sont pas voyagés à la Chine, l'État, l'État, l'État. Et on a un peu d'appuyer. Aujourd'hui, moi, je suis en train de te citer. Nous, nous, on a un financement aujourd'hui. C'est un ministre qui dépense. Le salaire, il est comme avant les 28. Combien de réformes il n'a pas fait ? La réclamation, combien il y a dans le ministère, il y a de financement. Il y a des solutions. Il y a des moyens de salaire, il y a des solutions. 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 Avec le gouvernement soumis, il y a des conseillers communaux. C'est un conseiller communal, excusez-moi. Il y a des solutions. Il y a des solutions. C'est une UDPS. Avec un Premier ministre, c'est une UDPS. Il y a des solutions. Il y a des événements, Il y a des solutions. Les nandis, ça veut dire que les autres partenaires ne travaillent pas ? Les autres partenaires, qui sont opportunistes, sont venus nous distraire en soi, en disant qu'alliance, mais ils nous ont apporté des poisses. Tu t'attendais à quoi ? FCC, pur sang, fabriqué de toutes pièces par Kabila. Il paraîtrait, il semblerait qu'il avait sa société, ce qui est la sécurité, ce qui n'est. Mais est-ce que vous avez dit que, je vais faire un briefing sur Laurent Sokoko. Est-ce qu'il semblerait que, il y a Laurent Sokoko, il y a la société, la société gardienne, il semblerait que le système de blanchissement d'argent. Le jour où il y a une société, il y a une société, il y a une société, il vient de l'argent et il vient de l'argent. Il n'est pas de prudence, il vient de l'argent. Laurent Sokoko qui vient de crier aujourd'hui ici. Tu es aussi à ce sujet, à ce sujet. Donc, il meEZ Crypt, il y a toujours eu un dépense pour se diriger seul et résultat, il y a des exemples, les exemples, les exemples, ils sont énormes. c'est à temps d'un côté de la banane témé bocat à quatre places n'a l'objet ce qui m'a amené à l'objet à l'occupe d'un besoin d'arrivée à boulot maman pascaline au lobby l'occupe mais l'occasion d'un gilet la wana m jantini qui est gouverneur qui il semblerait que d'un des marchés à ses amis si ce ne sont pas ses propres sociétés mal est ça veut dire pas pascaline a gouverneur mais la création c'est tellement à combattre le mais c'est des sociétés qui n'existe pas qui n'est rentré que chez moi ma création c'était mal est parce que c'était mal est pour la bapé si amour va marcher il ya mon co ma bim ici mon nom il a comprécié c'était marché de razo mi foot à pkk y est moco ça veut dire lui même il est le payeur et le bénéficiaire maman j'ai dit qu'il fallait quand même à msa miso quelles sanctions on va réserver à ces gens-là la grande question voilà question n'a jamais tout n'a pas le bi bongo mais a dénoncé bongo oui oui et mon pépé pépé plazo bimis a mbongo a zo fouta battax a zo fouta ma cambebe l'epo l'état joan a joan bongo ya quoi ya politique n'ayez mais tango batu bako sacanana mbongo c'est des sanctions ni ni gouverneur et ko réservé les batoires t'es gouverneement t'es moi j'ai aimé que le gouvernement est dénoncé que le ministre des finances a dénoncé que maman judith fuma de sa propre bouche a dénoncé qu'il y a eu apparemment des sociétés machine maintenant l'appareil judiciaire de notre pays c'est là où maintenant intervient aux constitutions le mal les trois pouvoirs parce que le gouvernement a dénoncé papa mbongo c'est comme ça le mar a quitté le groupe d'armée mais qu'est ce que les procureurs attend maintenant pour interpeller chacun selon sa responsabilité parce que monsieur le procureur n'a pas un mois la mino n'a pas un mois la magistrat aujourd'hui je vais vous donner officiellement le nom de mon père mon père s'appelle safari casson mo victor magistrat plus de 40 ans il a été même premier avocat général de la république dans ce pays mais c'est le procureur il ne suffit pas seulement d'aller dire au président que les magistrats basa ok n'est n'a pas je sais qu'il ya quatre magistrats pour un siège ça on laissait au mois siège mon comé va miter quatre magistrats qu'on n'a pas un an à la moussala au sala qui va se déplacer qu'à n'a pas une corruption à n'a y a un mot moussala rata moussous à zôler ça moi ça zôler ça bana c'est bien c'est bien de dénoncer tout ça mais lorsque le gouvernement dénonce comme ça lorsque le parlement dit quelque chose l'appareil judiciaire les ministères publics tout ça là malgré les militaires batouana qu'est ce que eux ils font à leur tour il ne suffit pas qu'à que gouvernement qui est l'exécutif les parlements et le malic les législatifs et le malicamou il faut après que l'appareil judiciaire nous prouve aussi parce que la sanction la loi appartient à eux ministres à kangara moutouté premier ministre pas kangara moutouté député pas kangara moutouté l'appareil judiciaire entre temps elle peut quoi très bien mais moi un mot à pascaline parce que par rapport à la question au lobby le gouvernement a dénoncé le procureur général de la république et c'est un gars qui a saisi la question pour nous ouvrir l'enquête mais il ya aujourd'hui j'ai l'impression que il ya une bataille rangée sinon larvée entre le ministre et les procureurs les magistrats le mais à la guerre entrée judiciaire entrée judiciaire ma magistrat bah founi consta mouta maipa ya président de la république comme étant les prononceurs des discours populistes qui exposent les magistrats qui vilipande les magistrats dans l'opinion entre temps les magistrats ils sont mal payés ils travaillent dans de mauvaises conditions et la plupart mouta sali 10 ans bah voilà bah nouvelle unité à joie rambouté tout ça n'a qu'on se libérant m'a kamouté toi yoko a extrait toi l'an extrait à rentrer chez l'issé roi salamakilobi n'est-ce pas qu'au fond de constat mouta ma devant le président de la république et puis tu es réévolué président de la république chef de l'état et magistrat suprême avec l'expression de mes hommages les plus déférents permettez-moi à présent avant de clore mon propos de survoler un petit aspect de la problématique de l'atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication où le tribunal du net fonctionne en plein régime car il suffit d'être soupçonné d'un quelconque fait apparemment répréhensible pour déjà être condamné par la voie des réseaux sociaux en violation de tous les droits de la défense comme l'a dit le procureur général tout à l'heure pareil dérive étant un déni de démocratie et de droits garantis à chaque citoyen puis-je noter à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui ne vit pas à la longueur des journées puis-je noter disais-je à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées même s'il est évident même s'il est évident que dans nos rangs il y a certainement des antivaleurs les membres de nos familles surtout nos enfants ceux dont les parents sont honnêtes et justes traînent la honte d'être pointés des doigts ou des lèvres comme descendant des antivaleurs alors que nous luttons avec eux pour accompagner votre haute autorité dans la lutte contre cette peste de corruption mais moi c'est parce que les magistrats ne sont pas les lobbies c'est vrai que il y a des bbc justice il y a des opposants mais il y a des chefs de l'état c'est lui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel mais il mange même l'hôtel il y a des moyens il y a des mal payés tout ça que voulez-vous et le ministre Oli a trouvé des solutions il y a des exposés devant la population face à cette question moi je parle de Pascaline j'y suis dans un malade que je parle de l'hôtel mais tu as dit pour être parce que je suis un enfant magistrat c'est vrai magistrat futamara bien tu es depuis très longtemps je ne suis pas un magistrat je ne suis pas un magistrat dans l'hôtel il y a des gens dans l'Hôtel Mbafé il y a des gens dans l'Hôtel Mbafé je ne suis pas un magistrat dans l'hôtel Mbafé il y a des gens d'Justika Zali madame la juge ce qui est ν θ sont les gens qui ont des chercheurs des gens que n'étaient pas mes写és ils sont des soldats dans l'hôtel having pride il y a des cas c'est une malade Donc, la justice de ce pays ne couvre pas déjà. Comment veux-tu que pour un siège, on envoie quatre magistrats ? Et puis, on a un mot, il y a un parc, il y a un cours d'appel, il y a un ming et un ming et un très bon. Arrangement à l'ambiance. Donc, les magistrats, ils sont retrouvés dans les morales, ils sont en salade. Ils sont en salade, ils sont en salade. Donc, à vrai dire, ce que le procureur dit, ce n'est pas faux. Les magistrats souffrent. Mais moi, c'est que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, l'appareil judiciaire reprenne son rôle, qu'il s'impose. Mais c'est un moment donné, le député va s'imposer dans les moraux. Il y a trois états, au fait. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, et puis il y a la justice. Mais pourquoi le député ne doit pas ? Mais l'appareil judiciaire, c'est qu'il s'impose, il s'impose, il s'impose, il s'impose. Aujourd'hui, ici, chacun a son juge naturel. Ça veut dire que chacun a son juge naturel. C'est pour dire que l'appareil judiciaire, c'est l'appareil de la sanction. Il y a un peu de pouvoir que les kabakiniens sont. Même le président de la République, que tu vois aujourd'hui, a son juge naturel. Parce que la justice, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Voilà. Même le président de la République, il y a un peu de pouvoir. Mais j'ai dit ça dans le contexte de la loi, même le président a son juge naturel. Aujourd'hui, je préviens d'ailleurs dans la Constitution, que ce soit le président de la République, il y a un peu de destituit. Donc pour moi, le pouvoir judiciaire devait être au-dessus de tout. Mais je ne sais pas si c'est un ministre qui a été touchable, incroyable. Le ministre a menacé le procureur. Ah, Mitterrand, on est dans quel pays ? Mais je suis dit, face à tout ça, mon amour, parce qu'il y a... Mais je suis dit, est-ce qu'un ministre peut menacer un procureur ? Mais c'est parce que, apparemment, le papa a dit qu'il y a un problème. Je suis dit, qu'est-ce que vous êtes ? Je suis dit, qu'est-ce que vous êtes ? Mitterrand, un procureur est une fonction, un magistrat d'abord. Magistrat, il y a le avis. Ça veut dire, avis, il y a 30 ans de carrière, il y a 40 ans de carrière par exemple. Mais il y a un ministre qui a dû être en des jours, il y a un ministre qui a été en train de se dire. Il y a un ministre qui a été en train de se dire. Mais au moins, tu n'as pas eu un que j'ai mis au magistrat, tu ne es pas raté. Je sais aussi, le ministre dit que j'ai mis au ngem. L'attitude, j'ai mis dans les profs qui meubent, malgré les avocats. Il a mis à l'engam, les profs qui meubent par tout le monde. Pour son attitude. Au moins, je n'ai pas pris la tête de caméra. Vous savez, il n'y a pas eu un attitude de Peter Caméra. Non, je ne fais pas un magistrat. Parce qu'un juge, un magistrat, un homme de droit doit avoir l'attitude qui va avec. Les députés nationaux, les représentants du peuple, vers le gouvernement, l'exécutif, ou vers le pouvoir judiciaire. C'est censé faire respecter la loi et respecter les droits citoyens. Parce que quand les choses ne marchent pas, on regarde le président de la République. Mais effectivement, la question que je me pose, n'est-ce pas responsable de la République ? En réalité, la dernière constitution, les présidents n'est responsable de rien. On a lié le main du président. Ça veut dire qu'on a mis le président, mais son bras, c'est le gouvernement. Parce que le président, c'est un gouvernement exécutif. Il y a un gouvernement qui exécute la vision du chef de l'État. Mais au moment où il y a un gouvernement, il y a un parlement. Le parlement, à son tour, qui est voté par le peuple. Mais ce qu'est-ce qui se passe ? Dans le même gouvernement, il ne se trouve que les gens du parti politique qui sont dans le cadre du parlement. Donc en réalité, le dirigeant, c'est le parlement. Il n'y a pas de gouvernement. Je vais essayer de te comprendre. Parce que le gouvernement, c'est le gouvernement qui est le président de l'Assemblée Nationale. Le secrétaire général, c'est le ministre. Le secrétaire permanent, c'est le ministre. C'est le ministre. Moussou Souaza, gouverneur. Donc c'est les mêmes personnes qui nous dirigent. Moi, je me suis toujours dit, pourquoi pour les DG et tout ça, on n'est pas à l'épuisé dans l'administration ? Qu'il y a la politique, bien sûr. Je suis content que je retourne dans la question. Le peuple est à se tourner vers l'Anne. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Un peuple là, comment on est chef de l'État ? Un peuple là, pour nous, qui t'attends à Mokosi. L'Union, ce sont les autres marchés, c'est le président de la République. Alors qu'en réalité, l'Union, la Constitution, les autres, ça va pouvoir miner dans le Premier ministre. Mais, un peuple là, pour nous, qui t'attends à Mokosi. Parce qu'il y a un moment, ce qu'il faut changer de constitution. Parce que, tu sais qu'il y a mis au top pour un président. Mais après, il y a mis au top, il y a mis au top. Il y a mis au top. Il y a mis au top. Il y a mis au top, il y a mis au top. Il y a vital qu'il y a mérite. Bon, ça, il y a à répondre que les peuples doivent se tourner vers le gouvernement. Mais, tu vois le gouvernement, c'est le chef de l'Op. C'est le Parlement. Il y a mis au top. 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 Entre-temps, c'est les chefs qui défendent le bilan du gouvernement devant la représentation nationale. Voilà. C'est là, maintenant, le piège de cette constitution. On devrait, normalement, donner tous les pouvoirs au chef. Parce qu'à la fin, comme le dit le professeur, Dieu donnait, « Tôque-touna, bilan y a fati. » « Tôque-le-ba-bilan y a samalukondete. » « Tôque-le-ba-bilan y a maman jidite. » « Tôque-le-ba-bilan y a vital kamerete. » « Tôque-le-ba-bilan y a kamuletate. » « Tôque-le-ba-bilan y a nani y a tisekedi. » C'est là où, maintenant, nous, nous venons pour dire que cette constitution doit être changée. Parce qu'on ne doit pas être là à demander des bilans à Tisekedi. Alors que la constitution ne lui confère pas ces droits-là de nous donner les bilans. La constitution confère à Tisekedi les droits. « Il y a des familles, des vacances, des assemblées, des légiférés, des exécutifs. » « Nous, on nous donne les rapports au Conseil des ministres et il vous dit qu'allez faire ce que vous avez résolu. » Pour Mboka Pascaline, tout l'un dit beau chap d'abord à l'objet. Il vous a pris un régime primordial ministériel. Je me souviens en son temps, et c'est là qu'un débat, parce que l'institution présidente de la République, et Zalara-Yudepes, président Fatim Moutazara, président. Mais la primature revenait à l'opposition, les FCC. Et n'exerciaient sa pouvoir, la question a été évoquée. Mais FCC pensait que les présidents commençaient à s'immiscer beaucoup plus dans ma prérogative via le premier ministre, alors qu'il y a un régime primo-ministérien, le président règne, mais ne gouverne pas. Il ne fait pas ce qu'il y a, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, mais aujourd'hui, apparemment, je n'ai pas raison que le président de la République, en réalité, il ne gère pas le pays au quotidien, et ça, premier ministre, n'a un gouvernement composé des alliés. Ça veut dire que Kamer est responsable de ce qui se passe dans ces pays, Bemba est responsable de ce qui se passe au pays, les Bats et les autres, et le bilan sera partagé et non le bilan, le bilan, pardon, et Kouzalaka, le président de la République. Ça veut dire que Bande Koua, FCC, Bazar, n'a longuère d'avance par rapport à la compréhension, Amakam ? Non, Mitterrand, pourquoi ? Parce que, en fait, c'est même ça l'erreur. Tu sais, lorsque Kabila accepte finalement d'aller aux élections, il avait fait ces calculs-là. Il se disait, bon, finalement, ils sont au fond d'accord, ils sont à côté, les présidents règnent, mais ils ne dirigent pas. Parce qu'ils n'ont pas les présidents, ils peuvent passer aux élections, c'est rien, mais nous allons aller dans une sorte d'alliance, nous allons récupérer l'exécutif, parce que c'est l'exécutif qui dirige. Le président, lui, va seulement régner. Mais c'est là même où la Constitution est biaisée. Il y a des intellectuels, des craintes politiques. Il y a des choses qui sont compliquées, et ils ne peuvent pas comprendre. On dit que c'est de la même manière que les autres lois électorales, ils ne comprennent pas. Et les seuils, les votants, les mingis, les pommes ou les autres, les autres, les autres, les autres. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait des lois qu'on ne comprend pas et qui nous compliquent, et qu'on même n'arrive pas à expliquer. Et puis, ils sont partis faire ces lois-là. On dirait que c'est que c'est une loi qui est une loi qui est une loi. Comment vous pouvez faire une loi que vous n'arrivez pas à expliquer ? Que Mitterrand, Pascaline, il y a une circonscription, il y a des cas qui votent à Pascaline, mais ils sont partis à Mitterrand, ceux qui ont mis les cas qui ont Pascaline, ils ont mis les cas. Arrêtez de nous faire des lois qu'on ne comprend pas. Aux autres, pour que je ne me contredise pas, président de la République, la 4e constitution, c'est Ozo Tarnayangou. C'est-à-dire qu'exécutif, président, na, gouvernement. On appelle ça l'exécutif. Mais la même constitution va venir vous dire que le président règne, mais ne gouverne pas. Mais le président est dans l'exécutif. Parce que s'il régnait, pourquoi il organise le conseil des ministres ? Normalement, le premier ministre devait lui-même organiser le conseil des ministres sans le président. Parce qu'il règne, il ne gouverne pas. On devait juste comprendre ce rapport à titre d'information. C'est là où ces lois-là, ils ont fait des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas et qui finalement, nous aussi, à notre tour, nous ne comprenais pas. parce que le professeur a dit qu'il ne devait pas charger le président. On devait demander des comptes au premier ministre et non au président de la République. Il y a des choses qui ont fait des choses à la thé. Normalement, il y a des choses à la bilan, ça, il y a des choses à la bilan. 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 C'est là où les FCC sont tombées aussi dans ces pièges-là. Très bien. Est-ce que nous, on vote le premier ministre ? Comment le président qui règne, c'est lui qui nomme le premier ministre venant du parlement de soi d'ici, ben, elue le peuple. Ça veut dire quelque part, ben, bâton le peuple le pouvoir, ben, tiens, on a ma boque à ma députée, on va le dire que c'est ma représentante à ma mission, ben, on va le dire que c'est premier ministre, et puis, président Salini a nomé. Très bien. Donc, ceux qui sont là, quand ils ont voté premier ministre, nous, comment est-ce qu'on a une mentalité à peu près, en haut, que, ah, on a voté à premier ministre, il faut tout, on a un rapport. Mais, peuple a voté à premier ministre, c'est-à-dire, peuple a voté à président, président Nomaka, premier ministre. Tu vois, là où ces gens nous ont compliqués. Ben, quand même, il y a des gens qui ont expliqué, il faut que tu as compris, il faut qu'on a changé de constitution. Tout ça, il faut que les Congolais comprennent, peut-être qu'on a expliqué facilement un point, hein, c'est tout. Moi, je vais dire que Pascaline, je suis en souk, le 19 avril 2022, donc, 2002, j'allais dire, les Congolais, les Congolais, ils se retrouvent dans l'Afrique du Sud, dans la Sun City, dans l'Afrique du Sud, les��és du Sud, les INIC, les recettes du Sud, les RCDKML, les HOMTC, les renseignements, les renseignements, les gens, les États-Unis, les communes, et les capables, les biens, Les Congolais, ils ne font pas les rébellions, les Congolais ne font pas les rébellions. Les politiciens changent, ils ne font pas le pouvoir, ils ne font pas souffrir, il y a des femmes qui sont violées, des enfants qui ont perdu leurs parents, des enfants qui n'ont jamais connue le chemin de l'école, bi k nan bago zaga la krekpitma yabaza, yababa mindouki et tout et tout, to tsi kamakambouana, plus jamen moutouakouakseede na pouvoir nan mbo kanabiso, nan ba mwayen, yabando ki. Ba yabongo nan 2006, constitution, et kenan referendom, ben eleksyon yabandi, 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 yabandi. Bon ni boni mouan l'amboka paskaline, certains congolè bakomi kon renoue li sou, sou na li kambouya rebe liyon. C'est-à-dire que les gens qui ont été en Corneille ne suffisent pas à la Congolais. Ils se sont en Corneille pour les gens qui ont été en Corneille. Laurent Sokoko, c'est-à-dire que nous avons été en Corneille. Comme vous le savez déjà, il ne faut pas dire que Laurent Sokoko en tant qu'aventure, il y a une blague, une aventure. C'est-à-dire que nous avons été en Corneille. Nous avons dit que Laurent Sokoko n'est pas créé un mouvement rebelle. C'est-à-dire que nous avons été en Corneille, en Corneille, en Corneille. Nous avons été en Corneille pour gérer, pour réhabiliter. Et puis, en Corneille, pendant 30 ans. Il n'y a pas de l'argent pour l'avenir dans la PESELO, pour la PESELO, pentru la rebelion. On ne va pas dire qu'on a dit pas que Pascaline, mais elle n'a pas eu de pain. Mais c'est ça aussi pour que nous sommes en Corneille, nous sommes en Corneille. Nous avons revenu sur la rue de la Mandine pour l'Azikans City. Nous sommes au 19 avril 2022. 2002. 2002 excuse moi d'obtenir oké n'a qu'où ça là encore mon robot et à soi-disant voyager la rébellion des bouquets ça on n'a pas rébelles quelqu'un comme kabila qui n'a jamais connu la paix dans sa vie il n'a jamais connu la paix s'il ya quelque chose qu'est kabila c'est c'est le manque de paix parce que déjà kabila où il a grandi nous ne savons pas si nous devons supposer qu'il a grandi avec nous et laurent des jurés kabila omaki qui nous devons supposer ça veut dire qu'il a grandi dans un stress ya un batama parce que mon bout était à l'air quête et tout ça là c'est le but qui m'a dit même à qu'il n'a qu'un enfant dans la tanzanie pas vivant à péter près d'un mokala barroté il paraîtrait musée laurent des jurés qu'à bladerie au salama baba trafic ya or de baguette et ça dit kabila n'a jamais connu la paix dans sa vie et c'est quelqu'un comme ça que vous allez aller faire des accords pour dit que il va venir apporter la paix nous allons rester en paix kabila ne connaît pas le mot paix il y a un mot ni badaïna kongo tia l'ongué azana caba fc adana c'est ce qu'il y a baba nini parce qu'il ne connaît pas la paix c'est son mode de vie c'est son mood c'est comme ça qu'il vit il n'a vécu que de sa guerre qu'on nous cas ce que ce qui soit disant d'ailleurs laurent des jurés kabila et pourtant et pourtant bababa d'abababa 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 et y'en de moutouazali auteur ya ya réunification en boca kongo il a la carité donc divisé entre administrations mlt mouvement rebelles rcdk ml mouvement rebelles rcd goma mouvement rebelles mais et kabila née laurent de kabila joseph de aïko sangi sa mboka mboka izongi bo mokko abandira processus d'élection y'a moutouazali kibango à la hauteur réélection à 2006 2011 2018 l'aubezcal mounina kane et long c'est possible de mérite ya peu peci kabila fournp son au pays à jampière mbba fournp sa europe et na na oui oui aussi vous soyez on ici forbes et sa en pena barouber la wana nio sur le nôtre à pas ce que 6 avril 6 j'ai trouvé les accords bon amour d'alnation à la fief n'est pas aller continuer parce que la communauté internationale la bongo ma vendeur d'armes balina bongo pour la coppe tant qu'on met en guerre pas armé et te kamakata valoir ce qu'on va s'allonger valoir ce qu'on a réalisé ma commissionnaire qu'est ce qu'elle aura ce qu'on a déjà construit pour lui on y aura construit congou laurent ce coco ou pas de la billette angola originaire ya lunda nort à lignan a colibéré congo laurent ce qu'on est angolais à la originaire ya lunda nort à bossa ni laurent ce coco kabila à zako utiliser bango pour la babilona bat diamant n'est ce qu'on a né bandelique à étudier rabatou en même temps l'orat ce coco anna bokechou a yébisabi soke à zako tinde la barba mokouna pas finir à kabila on va créer on va bien à la résistance de la combat ma financeur n'a n'ont pas laurent ce coco ce qu'on n'a n'y a jala qui sima ya laurent ce coco pour attindre la barba bokechou bongo laurent ce qu'on n'a rien pour lui dans la vie bazar la commissionnaire c'est qu'il n'a pas l'objet que kabila yende mouta a peri apé de bolimo comme ça et c'est que même pas à peri apé c'est que moussa n'y a pas à peri apé parce qu'ils avaient accepté en leur temps pour l'amour du congo de se mettre ensemble bâti kama kama moké zong abomoko bon ben papa il n'y a kazo à équataire a zongi a tangi kouna mbazala ki na armée mbazala ki na armée mbazala ki na armée mbazala ki na armée mbazala kiperé tous les expats avec l'expérience ki alé avek n'y a moui si koutou kote la bison a kolobakouté kouté parce que si l'on a grouves armée si la raté binomobo mouna de batouazana ki bangote et puis mi sa kote la bison kouna koufé zalarna wè lorouté mouta koufé zalarna wè lorouté mouta koufé zalarna wè lorouté d'être les pères de la paix ce n'est pas seulement kabila parce que kabila avait quoi pour lui que kinshasa est une partie du nord qui voulait avec les m23 à l'époque c'est l'épée il avait quoi pour lui or les scènes d'épée bazarik okabola qui vous n'a maï maï et autres groupes armées kabila n'avait rien c'est pourquoi moi je suis en colère aujourd'hui contre ces gens qui sont à la san city balingakabamon a intérêt à mbokaliboso mais parce que c'est la communauté internationale qui est toujours derrière okabamon ibrahim sotelis so koko anororamamon ibrahim on n'a ba nashim okokabatou on va soutenir ki christian malal n'a ba nashim mais qu'est-ce qui pousse les congolais aujourd'hui à gokota la rébellion de reprendre les armes contre leur nation contre leur peuple motivation n'abandu lélo et salinine bon djoba kongolais a maï lété les congolais n'a aucune idéologie au monde sur kena sud-afrique lélo les sud-africains une idéologie ils ont ces combats là de la partaille dans eux les congolais a mais ça n'a qu'il facilité lorsque les belges sont ici ils sont pris nos pères de l'embandage parce qu'ils ont trahi leurs frères propres leurs propres frères leurs propres combats à cause des miettes parce qu'ils ont voulu sauver les bénéfices de leurs bourreaux ils ont voulu sauver leurs bourreaux parce que leurs bourreaux ils ont voulu sauver leurs bourreaux parce que leurs bourreaux c'est comme ça que tu vois en 60 ils ont réussi à diviser ces pays les mêmes belges qui soutenaient ici les mêmes belges ont soutenu tchombé au kata les mêmes belges sont allés soutenir l'autre là au manié et tout et tout et tout pourquoi parce que le congolais n'a aucune idéologie alors qu'ils ont un nigerien on a un esprit qui a une idéologie qui a une idéologie qui a une mythe qui a une rébellion qui a une terre Angola a une guerre alors en une minute on parle de la frustration on parle de la dictature du président Félix Sogoko parle de la vente du pays aux étrangers Félix est un peu indien la commission est un peu indien pakistanais Félix est un peu indien Félix est un peu indien mais par contre Félix est un peu millionnaire congolais comme Carlos Tiswaka Fabrice Pierre Pierre Félix est un peu indien Félix est un peu indien et il est un peu indien et s'il faut qu'on se dise la vérité qu'on se regarde en face le Congolais a fait ses gestions on a donné au Congolais la gestion de ces pays pendant 60 ans qu'est-ce qu'il en a fait ? les hommes ils ont des boutiques ils préfèrent les indiens que nous connaissons le Congolais parce que nous connaissons les pays nous connaissons 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 le pouvoir le Congolais nous connaissons il y a dans lesorton les gens des instance ne se font pas qu'on fадera l'action et de doubler ça ces otros restres il est Guys intéouté pour prévenir qui ne sont pas à rebelim pendant 30 ans je pense que leipping a fait une rencontre des bombes Si je n'ai pas eu le temps, je ne sais pas si je suis à l'aise. Je ne sais pas si je n'ai pas eu le temps. Ça, c'est notre chapitre. Mais en termes de gestion, il faut donner aux compétents. Ça, c'est ce qui est le temps de faire. Si je n'ai pas eu le temps de faire, je ne sais pas si je n'ai pas eu le temps de faire. Je ne sais pas si je n'ai pas eu le temps de faire. Je ne sais pas si je n'ai pas eu le temps de faire, je ne sais pas si je n'ai pas eu le temps de faire. Très bien. Ça, c'est fini aujourd'hui, mesdames et messieurs, tous ceux qui ont une émission de l'Ecole et de la Peuple Télévisions. Je n'ai pas eu le temps de Pascale qui est déchaîné et j'espère qu'il y a une émission de l'Ecole. Si vous avez une émission de l'Ecole et de la Peuple Télévisions, commentez-vous pour la suite de la émission de l'Ecole? Je ne suis pas une émission de l'Ecole et de la suite de la émission. Je vous remercie sur ce qui est un réalisateur. Je vous remercie sur ce qui est réalisateur. 30 secondes pour vous clôturer ce qui est Pascale. tout ce que nous nous voulons c'est construire les congo mais avec des gens intelligents à vrai dire c'est vous qui avez hypothéqué ce pays il y a des gens qui ont refusé de signer les accords mais au moins la crème intellectuelle du compte à la rébellion même méthode d'un boko moubou pas d'avoir un mandou kika bongo à yon konzaba intellectuel n'y a pas d'ailleurs que ça vous tatiba ce coco baoyar ou bimabaya au diriger bisou moubou tout à betara kashavoub koudeta kashavoub n'a pas t'amaié l'élevé à zingayé au bout d'autant de nil part pas à zéro pouvoir l'orand de dire qu'un bilaya oua moubou tazaki nabata ma yéle n'a armé nabata makashi l'orand de dire qu'il ya capé à zéro pouvoir d'amor à opé joseph quand il a dit que pendant 18 ans a maté il a même maté les plus intelligents d'entre nous bassois disant ma professeur bassois disant banane kabo à wala laurent ce que copé valie basé au pouvoir d'oblire sur la miterran a passé gilito fandi kabo et qu'elle m'intéresse à la boko laurent ce qu'on croya à zupé pouvoir bandit co diriger bisous très bien congolais beau changer voilà c'est congolais beau changer c'est en ces termes et que nous mettons fin à cette émission et de la plus belle manière tour continue qu'on le bel a toujours et colonne à la chaîne nabino balo belia peuple bo s'abonner massivement bo like et bo commenter ça nous fera du bien de tout coup tani mikolo mikoya aïe J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je lui ai dit « mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il n'acceptera même un temps ? » Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions. Mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection. Parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qu'il cherche. Il cherche la tête du chef du l'État. Et qu'il sache que...